Bonjour à tous et bienvenue à Châtel-Guillon, ville motrice du Tour d'Auvergne qui sera encore une des places fortes de ce Tour d'Auvergne 2015. Châtel-Guillon où se déroulera l'arrivée de ce Tour d'Auvergne 2015. Pour en parler bien sûr de nombreux invités autour de nous, nous aurons bien sûr du comité d'Auvergne Gérard Cabantou et Pierre Pouillet. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Lionel Cheva, adjoint au sport et tout nouveau conseiller départemental. Nous parlerons bien sûr aussi du cyclisme à Châtel-Guillon en compagnie d'Émile L'Abbaye, le président du team cycliste de Châtel-Guillon et nous aurons le plaisir, et je gardais notre invité la meilleure pour la fin, notre amie Mathilde Dupré qui viendra nous parler également de la version féminine de ce Tour d'Auvergne puisque depuis quelques saisons maintenant il y a une association, une parité entre les hommes et les femmes dans ce Tour d'Auvergne. Mais on va se tourner bien sûr naturellement vers notre hôte du jour, Lionel Chauvin, bonjour. Bonjour. Alors Lionel, je le disais, Châtel-Guillon, ville motrice de ce Tour d'Auvergne qui sera encore cette année une place extrêmement forte pour cette compétition. Alors ville motrice, oui, je dirais surtout on a un club qui est moteur au niveau du cyclisme à Châtel-Guillon grâce à toute l'équipe d'Émile L'Abbaye qui depuis maintenant de nombreuses années, quand je dis de nombreuses, la sixième année ou septième année, le club existe, donc sixième Tour d'Auvergne sans l'ensemble des manifestations cyclistes qu'Émile et que le team cycliste de Châtel-Guillon organise. On ne serait pas là aujourd'hui, on ne serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas le comité d'Auvergne également qui aime la place de Châtel-Guillon, qui aime les circuits. Remercier Pierre Pouillet et l'ensemble des équipes, M. Cabantou, effectivement, qui vont continuer à faire confiance à Châtel, au parcours de Châtel. Et une nouveauté cette année qui me fait grand plaisir, c'est de revoir les filles courir à Châtel sur deux jours, le samedi et le dimanche. Donc merci au sport féminin, au cyclisme féminin qui nous fera le grand plaisir et d'accueillir également l'ensemble des familles, sachant qu'on sait que les jeunes, c'est moteur, c'est l'avenir. Les jeunes, c'est moteur, c'est l'avenir. On a pu le voir dimanche dernier sur le critérium de Châtel, où effectivement nos jeunes sont accompagnés par les parents et les grands-parents, ce qui amène de la vie dans nos communes. Donc bravo à tous et j'espère que ce grand tour d'Auvergne numéro 6 sera un bel événement. Châtel-Guillon qui témoigne de son dynamisme bien sûr au niveau sportif, mais Châtel-Guillon sait bien plus encore du tourisme, du thermalisme également. On va en parler bien sûr Lionel, car depuis plus de cinq ans maintenant, l'activité est en train de bien reprendre ici à Châtel-Guillon. Alors l'activité thermale, on ne va pas dire en plein essor, mais prend deux points tous les ans, quasiment. Donc là c'est effectivement une grande fierté pour l'ensemble des Châtels-Guillonnais, l'ensemble de l'équipe municipale, sans effectivement le thermalisme avec la double indication rhumato et intestin, nous permet d'avoir une croissance à deux chiffres quasiment, grâce également à notre premier adjoint Daniel Forimbert, qui fait un très gros travail au niveau national et au niveau régional pour mettre notre station dans les leaders aujourd'hui en Auvergne. Alors ce théâtre à l'italienne, Lionel, nous allons avoir le plaisir d'en parler dans quelques minutes en compagnie de Frédéric Bonichon, le maire de cette commune de Châtel-Guillon, au cœur même de ce théâtre qui véritablement prend une place complètement centrale dans cette cité. Alors le théâtre, nous l'avons depuis début avril. Le 1er avril, ce n'était pas un poisson d'avril. La preuve, c'est qu'on y est aujourd'hui. Donc le théâtre, c'est, je dirais, pour les Châtels-Guillonnais et nos voisins, je ne dirais pas que c'est le renouveau du culturel, mais c'était une grosse attente. Ça faisait 11 ans que le théâtre était fermé. Tout le monde s'est rebroussé la chemise, retroussé la chemise pour pouvoir arriver à voir ce beau joyau au sein de Châtel qui sera inévitablement aujourd'hui un des fleurons de la collectivité de notre commune en termes de développement économique et touristique. Et pour en parler, nous allons donc retrouver Frédéric Bonichon, le maire de cette cité de Châtel-Guillon, au cœur même de ce théâtre. Alors Frédéric, ce théâtre, on le dit, se trouve ici, au sein du casino, une position véritablement centrale, au cœur de la ville. Une position peut-être hautement symbolique ? Symbolique et classique dans les villes touristiques ou dans les villes thermales, surtout. L'architecture des villes thermales, c'est à peu près toujours la même chose. Un établissement thermal pour les soins, un parc thermal pour l'agrément et puis deux équipements plutôt ludiques, généralement un casino et un théâtre. Et la plupart des villes thermales en France sont bâties selon ce même modèle. Donc le théâtre, il est au cœur de la cité. Un outil de travail, bien sûr, pour tout ce qui va être spectacle, pour tout ce qui va être concert naturellement, mais qui pourra également servir à d'autres activités. On va pouvoir accueillir des conférences. C'est vraiment un outil extrêmement polyvalent pour la commune de Châtel. Oui, polyvalent, la culture, bien sûr, l'économie. On a déjà un certain nombre de congrès qui vont avoir lieu à Châtel, des congrès à la journée ou des congrès avec hébergement. C'était le cas avant aussi. Et puis ça complète l'offre de salles de réunions, d'équipements de congrès, de Clermont-Ferrand, de Vichy par exemple. Dans cette grande agglomération de Clermont-Vichy, c'est important d'avoir des outils qui soient polyvalents et qui soient de qualité. C'est donc un autre style de spectacle qui va aussi nous attendre cet été avec le retour de ce Tour d'Auvergne ici à Châtel-Guyon. Châtel-Guyon, Tour d'Auvergne, ce sont vraiment deux entités qui sont complètement inséparables. On essaye de continuer d'accompagner toute l'équipe de Pierre Pouillet, du comité régional du Tourisme, du club de Châtel-Guyon qui est le co-organisateur de cet événement. On a souhaité la relance de cette épreuve parce qu'elle est populaire, parce qu'elle est symbolique. Et puis la vraie capitale de l'Auvergne, on est persuadé que c'est Châtel-Guyon. L'arrivée se jugera donc du côté du centre culturel de la Mouniode. Il va y avoir une grande journée d'animation. Ce sera encore une grande fête populaire ici à Châtel-Guyon, le dimanche 26 juillet. Oui, le dimanche 26 avec des épreuves de jeunes également. Donc plusieurs jours de vélo à Châtel-Guyon au cœur de cette région qui voit encore des jeunes talents du cyclisme français éclore. On pense à Julien Bardet et on pense à d'autres aussi qui ont inscrit leur nom sur les différents palmarès. Et peut-être qu'un jour, un grand champion viendra du club de Châtel-Guyon. Et pour parler du cyclisme à Châtel-Guyon, eh bien, on va retrouver tout de suite Emile L'Abbaye qui est le président du team cycliste de Châtel-Guyon. Lorsque l'on parle de Châtel-Guyon, lorsque l'on parle de cyclisme, on ne peut que penser bien sûr à Emile L'Abbaye. On le disait tout à l'heure, le team cycliste de Châtel-Guyon, c'est une entité incontournable dans cette cité thermale. Et pour incarner ce team cycliste, on a le plaisir d'accueillir Emile L'Abbaye. Emile, bonjour, Emile. Bonjour. Un petit mot sur ce... On leur fait une sortie de deux heures. Et malheureusement, on a peu de filles. Mais j'espère qu'on va en avoir sous peu. Parce que vraiment, je vois maintenant que les garçons qui, eux, vont disputer, disons, des circuits dans les bois de Châtel. J'ai eu des filles déjà et elles me disent, je crois qu'on va venir les rejoindre. Voilà. Donc en ce qui concerne le team cycliste, je voulais rajouter aussi, et c'est Mathilde Dupré, tout à l'heure je vais lui passer le micro, la finale de la Coupe de France. Donc ça concerne les minimes et les cadettes. Donc on va les avoir le samedi sur un circuit contre la monte. C'est un circuit de 4 km. Et nous les aurons également le dimanche sur un circuit de 7 km. Donc c'est un circuit très varié. Et je pense que ces courses vont être très bien disputées parce que nous avons deux côtes à chaque tour. Donc maintenant, je peux peut-être passer la parole à Mathilde. On va effectivement en parler avec Mathilde plus précisément. Effectivement, Mathilde, on le disait à l'heure où l'on parle de plus en plus de parité au niveau politique. Lionel, bien sûr, nous, depuis quelques années déjà au niveau du Tour d'Auvergne, au niveau du cyclisme Auvergnat, cette parité-là, elle existe. Et les filles prennent de plus en plus d'essor avec, on le disait, donc cette finale de la Coupe de France qui se disputera le samedi 25 et le dimanche 26 ici à Châtel-Guillon. Voilà, tout à fait. Donc le Tour d'Auvergne se conjugue aussi aux féminins. Et donc ça fera la troisième année là en 2015 que nous aurons le plaisir d'organiser une épreuve pour nos féminines. Cette année, elle va prendre une nouvelle ampleur puisqu'effectivement elle fera partie de la Coupe de France des minimes cadettes. Et en plus, ce sera la finale au mois de juillet. Donc on peut espérer avoir une forte participation de l'ensemble des demoiselles des différentes régions françaises. Et voilà, on ne peut que se réjouir de gravir des échelons comme ça d'année en année. Et je pense que ce sera une belle réussite puisqu'on a tout ici pour faire de belles épreuves, que ce soit le contrôle à la montre et puis la course en ligne qui, avec ses difficultés, rendra la course très attrayante, j'en suis sûre. On attend entre 80 et 100 participantes. C'est l'élite du cyclisme féminin dans ces catégories d'âge qui va venir s'affronter à Châtel. Voilà, tout à fait. C'est vraiment l'élite des différentes régions. En plus, cette finale est très bien placée puisqu'elle est à un mois des championnats de France qui auront lieu au mois d'août en Normandie. Donc dans une logique de préparation, on peut vraiment espérer avoir un maximum de demoiselles présentes à Châtel. Alors Mathilde, on le sait, il y a donc cet aspect compétition bien évidemment autour de ces deux jours consacrés aux jeunes filles. Il y a aussi tout un aspect pédagogique et des stages de formation qui vont être dans le cadre de ces deux journées. Alors effectivement, comme depuis deux ans, nous mettons en place aussi un stage pour ces demoiselles qui, cette année, sera ouvert aux régions du Sud-Ouest qui leur permettent d'avoir un entraînement collectif et puis d'aborder différentes thématiques, que ce soit la diététique, l'entraînement, la récupération. Voilà, pour essayer de leur apporter un maximum d'informations nécessaires à leur pratique cycliste. Voilà, donc tout ça est associé évidemment autour d'Auvergne. Et naturellement, il y aura quand même cette notion de fête. Ce sera vraiment aussi l'occasion pour toutes ces jeunes filles de se réunir, de nous offrir un grand spectacle. Bien sûr, il ne faut pas oublier que nous pratiquons un sport difficile, mais toujours à beaucoup de plaisir. Et sans plaisir, ce n'est pas du sport. Et vous aurez l'occasion, bien sûr, de découvrir ces jeunes filles dès le samedi 25. Et bien sûr, le dimanche 26, nous serons dans l'antichambre de la dernière étape qui reliera Murat à Châtel-Guillon. Et pour parler de cette étape plus précisément, de son dessin, de sa longueur et de ses spécificités, je me tourne bien sûr vers Gérard Cabantou. Gérard, ce sera encore une fois la grande étape, j'ai envie de dire, de ce Tour d'Auvergne. Oui, c'est vrai que ce sera vraiment la grande étape pour une bonne raison. C'est qu'elle fera déjà 161 km. Elle partira de Murat, donc un site très agréable à Murat. On passera directement par le col d'Entremont. On rejoindra Condat, Église Neuve, Besse-en-Chandesse, Murole. On fera un grimpeur juste à la sortie de Murole. Et puis après, on va continuer. On passera dans des atouts mythiques comme l'Eda, le lac d'Eda. On passera tout près du circuit de Charade. On a fait en sorte de passer tout près du petit train qui monte au Puy de Dôme. On fera le tour du Puy de Dôme en passant par le col de Cessa. Et on reviendra, on passera devant Vulcania. Et après, on reviendra directement sur Châtel-Guillon, par Loubera, l'arrivée habituelle. Ce sera une super course, une super étape. En plus de ça, ce sont des routes qui sont très, très agréables. Pas dangereuses du tout. Mais je pense que ce sera une étape qui sera dans le test pour la bonne raison. C'est que la veille, ils ont quand même un menu qui sera copieux et donc ça va être compliqué pour certains. Mais enfin, l'étape Murole à Châtel-Guillon, je pense que ce sera une super, super étape qui mérite vraiment d'être regardée. C'est sûr. Pierre Pouillet, on le sait, vous êtes un homme de valeur, un homme fidèle et véritablement, vous avez trouvé une très belle réponse ici à Châtel-Guillon. C'est une ville qui est quasiment incontournable aujourd'hui au niveau du Tour d'Auvergne. Je dirais que c'est l'histoire du Tour d'Auvergne Châtel-Guillon. D'une part, on a reçu un accueil fantastique de la part de tout le monde, des élus, des personnes qui travaillent dans cette communauté. Et puis aussi, nous avons trouvé de magnifiques circuits et de parcours et cela maintenant est pérennisé. Nos coureurs savent qu'à Châtel-Guillon, il y a un circuit de qualité avec une sécurisation totale. L'implication des bénévoles est totale et je ne peux que me louer de la présence de cette ville sur le Tour d'Auvergne. J'en profite pour dire merci à la municipalité qui nous a toujours fait confiance. Aujourd'hui, c'est un événement régional et avant que l'on quitte Châtel-Guillon, il passera de l'eau sous le pont du Cher. C'est en tout cas l'étape, bien sûr, qui viendra marquer l'ensemble des classements généraux. La différence pourra se faire naturellement au niveau de la victoire du maillot jaune, mais il y aura énormément de spectacles tout au long de cette journée du côté de Châtel-Guillon. L'étape Murat-Châtel-Guillon 161 km, ce sera le dimanche 26 juillet.